Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyages au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture après Célia, la lecture du roman La femme de 30 ans. C'est un roman de Honoré de Balzac qui a été écrit entre 1829 et 1842. La chronologie de sa publication est difficile à retracer dans la mesure où Balzac n'a cessé de retoucher ce texte, le découpant en fragments publiés de manière éparse, y rajoutant des chapitres avant de réunir l'ensemble sous son titre définitif, La femme de 30 ans, en 1842. Alors, ce roman comporte six parties. Célia avait terminé à environ la moitié du premier chapitre, qui s'intitule Première faute. Alors, pour vous raconter brièvement, vous faire un petit résumé, c'est l'histoire de Julie de Chastillon qui épouse le fringant colonel Victor d'Aiglemont en 1813. Et elle ne se doute pas que ce serait à peine un an plus tard pour se plaindre des souffrances du mariage. Alors, Balzac parle du mariage, de la sexualité féminine et des sentiments féminins à leur égard. Cela englobe tant les aspirations amoureuses juvéniles, vite déçues, que la jouissance sexuelle et sa frustration. Balzac parle ainsi de la brutalité sexuelle, proche du viol, que subissent doublement, donc physiquement et psychologiquement, les jeunes mariés ignorantes des choses de la vie. Alors, ce n'est pas super gay, mais je vous promets que ce roman est très très beau, très intéressant. Et je poursuis donc à ce chapitre Première faute. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Comme la plupart des maris qui sentent le joug d'un esprit supérieur, le marquis sauvait son amour propre en concluant de la faiblesse physique à la faiblesse morale de Julie, qu'il se plaisait à plaindre en demandant compte au sort de lui avoir donné leur épouse, une jeune fille, pour épouse, pardon, une jeune fille maladive. Enfin, il se faisait la victime, tandis qu'il était le bourreau. La marquise, chargée de tous les malheurs de cette triste existence, devait sourire encore à son maître imbécile, parer de fleurs une maison de deuil, et afficher le bonheur sur un visage pâli par des secrets supplices. Cette responsabilité d'honneur, cette abnégation magnifique, donnait insensiblement à la jeune marquise une dignité de femme, une conscience de vertu, qui lui servirent de sauvegarde contre les dangers du monde. Puis, pour sonder ce cœur à fond, peut-être le malheur intime et caché par lequel son premier, son naïf amour de jeune fille était couronné, lui fit-il prendre en horreur les passions. Peut-être n'en conçut-elle ni l'entraînement, ni les joies illicites mais délirantes, qui font oublier à certaines femmes les lois de sagesse, les principes de vertu sur lesquels la société repose. Renonçant comme à un songe aux douceurs, à la tendre harmonie que la vieille expérience de madame de Listomère Landon lui avait promise, elle attendit avec résignation la fin de ses peines, en espérant mourir jeune. Depuis son retour de Touraine, sa santé, cet échec, jour affaibli. Et la vie semblait lui être mesurée par la souffrance, souffrance élégante, d'ailleurs, maladie presque voluptueuse en apparence, et qui pouvait passer aux yeux des gens superficiels pour une fantaisie de petite maîtresse. Les médecins avaient condamné la marquise à rester couchée sur un divan, où elle s'étiolait au milieu des fleurs qui l'entouraient, en se fanant comme elle. Sa faiblesse lui interdisait la marche et le grand air. Elle ne sortait qu'en voiture fermée. Sans cesse environnée de toutes les merveilles de notre luxe et de notre industrie moderne, elle ressemblait moins à une malade qu'à une reine indolente. Quelques amis, amoureux peut-être de son malheur et de sa faiblesse, sûrs de toujours la trouver chez elle, et spéculant sans doute aussi sur sa bonne santé, sur sa bonne santé future, pardon, venaient lui apporter les nouvelles et l'instruire de ces mille petits événements qui rendent à Paris l'existence si variée. Sa mélancolie, quoique grave et profonde, était donc la mélancolie de l'opulence. La marquise d'Aiglemont ressemblait à une belle fleur dont la racine est rongée par un insecte noir. Elle allait parfois dans le monde, non par goût, mais pour obéir aux exigences de la position à laquelle aspirait son mari. Sa voix et la perfection de son chant pouvaient lui permettre d'y recueillir des applaudissements qui flattent presque toujours une jeune femme. Mais à quoi elle lui servait des succès qu'elle ne rapportait ni à des sentiments, ni à des espérances ? Son mari n'aimait pas la musique. Enfin, elle se trouvait presque toujours gênée dans les salons où sa beauté lui attirait des hommages intéressés. Sa situation y excitait une sorte de compassion cruelle, une curiosité triste. Elle était atteinte d'une inflammation assez ordinairement mortelle que les femmes se confiaient à l'oreille et à laquelle notre néologie n'a pas encore su trouver de nom. Malgré le silence au sein duquel sa vie s'écoulait, la cause de sa souffrance n'était un secret pour personne. Toujours jeune fille, en dépit du mariage, les moindres regards la rendaient honteuse. Aussi, pour éviter de rougir, n'apparaissait-elle jamais que riante, gaie. Elle affectait une fausse joie, se disait toujours bien portante, ou prévenait les questions sur sa santé par de pudiques mensonges. Cependant, en 1817, un événement contribua beaucoup à modifier l'état déplorable dans lequel Julie avait été plongée jusqu'alors. Elle eut une fille et voulut la nourrir. Pendant deux années, les vives distractions et les inquiets plaisirs que donnent les soins maternels lui firent une vie moins malheureuse. Elle se sépara nécessairement de son mari. Les médecins lui pronostiquèrent une meilleure santé. Mais la marquise ne crut point à ces présages hypothétiques comme toutes les personnes pour lesquelles la vie n'a plus de douceur. Peut-être voyait-elle dans la mort un heureux dénouement. Au commencement de l'année 1819, la vie lui fut plus cruelle que jamais. Au moment où elle s'applaudissait du bonheur négatif qu'elle avait su conquérir, elle entrevit d'effroyables abîmes. Son mari s'était par degrés déshabitué d'elle. Ce refroidissement d'une affection déjà si tiède et toute égoïste pouvait amener plus d'un malheur que son acte. Fin et sa prudence lui faisaient prévoir. Quoi qu'elle fût certaine de conserver un grand empire sur Victor et d'avoir obtenu son estime pour toujours, elle craignait l'influence des passions sur un homme si nul et si vaniteusement irréfléchi. Souvent, ses amis surprenaient Julie, livrée à de longues méditations. Les moins clairvoyants lui en demandaient le secret en plaisantant. Comme si une jeune femme pouvait ne songer qu'à des frivolités. Comme s'il n'existait pas... Pardon ? Comme s'il n'existait pas presque toujours un sens profond dans les pensées d'une mère de famille. D'ailleurs, le malheur, aussi bien que le bonheur, vrai, nous mène à la rêverie. Parfois, en jouant avec son Hélène, Julie la regardait d'un œil sombre et cessait de répondre à ses interrogations enfantines qui font tant de plaisir aux mères pour demander compte de sa destinée au présent et à l'avenir. Ses yeux se mouillaient alors de larmes quand, en soudain, quelques souvenirs lui rappelaient la scène de la revue aux Tuileries. Les prévoyantes, paroles de son père, retentissaient de rechef à son oreille et sa conscience lui reprochait d'en avoir méconnu la sagesse. De cette désobéissance folle venaient tous ses malheurs et souvent, elle ne savait entre tous lequel était le plus difficile à porter. Non seulement les doutes trésors de son âme restaient ignorés, mais elle ne pouvait jamais parvenir à se faire comprendre de son mari, même dans les choses les plus ordinaires de la vie. Au moment où la faculté d'aimer se développait en elle plus forte et plus active, l'amour permis, l'amour conjugal s'évanouissait au milieu de graves souffrances physiques et morales. Puis, elle avait pour son mari cette compassion voisine du mépris qui flétrit à la longue tous les sentiments. Enfin, si ses conversations avec quelques amis, si les exemples ou si certaines aventures du grand monde ne lui eussent pas appris que l'amour apportait d'immenses honneurs, d'immenses bonheurs, pardon, ses blessures lui auraient fait deviner les plaisirs profonds et purs qui doivent unir des âmes fraternelles. Dans le tableau que sa mémoire lui traçait du passé, la candide figure d'Arthur s'y dessinait chaque jour plus pure et plus belle. mais rapidement, car elle n'osait s'arrêter à se souvenir. Le silencieux et timide amour du jeune Anglais était le seul événement qui, depuis le mariage, eut laissé quelques doux vestiges dans ce cœur sombre et solitaire. Peut-être, toutes les espérances trompées, tous les désirs avortés qui, graduellement, attristaient l'esprit de Julie se rapportaient-ils par un jeu naturel de l'imagination sur cet homme dont les manières, les sentiments et le caractère paraissaient offrir tant de sympathie avec les siens. Mais cette pensée avait toujours l'apparence d'un caprice, d'un songe. Après ce rêve impossible, toujours clos par des soupirs, Julie se réveillait plus malheureuse et sentait encore mieux ses douleurs latentes quand elle les avait endormies sous les ailes d'un bonheur imaginaire. Parfois, ses plaintes prenaient un caractère de folie et d'audace. Elle voulait des plaisirs à tout prix, mais plus souvent encore, elle restait en proie à je ne sais quel engourdissement stupide, écoutait sans comprendre ou concevait des pensées si vagues, si indécises qu'elle n'eût pas trouvé de langage pour les rendre. Froissée dans ses plus intimes volontés, dans les mœurs, que jeune fille elle avait rêvé jadis, elle était obligée de dévorer ses larmes. À qui se serait-elle plainte ? De qui pouvait-elle être entendue ? Puis, elle avait cette extrême délicatesse de la femme, cette ravissante pudeur de sentiments qui consiste à taire une plainte inutile, à ne pas prendre un avantage quand le triomphe doit humilier le vainqueur et le vaincu ? Julie essayait de donner sa capacité, ses propres vertus à M. D'Aiglemont et se vantait de goûter le bonheur qui lui manquait. Toute sa finesse de femme était employée en pure perte à des ménagements ignorés de celui-là, même dont il perpétuait le despotisme. Par moments, elle était ivre de malheur, sans idée, sans frein. Mais heureusement, une piété, vraie, la ramenait toujours à une espérance suprême. Elle se réfugiait dans la vie future, admirable croyance qui lui faisait accepter de nouveau sa tâche douloureuse. Ses combats si terribles, ses déchirements intérieurs étaient sans gloire. Ses longues mélancolies étaient inconnues. Nulle créature ne recueillait ses regards ternes, ses larmes amères, jetées au hasard et dans la solitude. Les dangers de la situation critique à laquelle la marquise était insensiblement arrivée par la force des circonstances se révélèrent à elle dans toute leur gravité pendant une soirée du mois de janvier 1820. Quand deux époux se connaissent parfaitement et ont pris une longue habitude d'eux-mêmes, lorsqu'une femme s'est interprétée les moindres gestes d'un homme et peut pénétrer les sentiments ou les choses qu'il lui cache, alors des lumières soudaines éclatent souvent après des réflexions ou des remarques précédentes, dues au hasard ou primitivement faites avec insouciance. Une femme se réveille souvent tout à coup sur le bord ou au fond d'un abîme. ainsi la marquise heureuse d'être seule depuis quelques jours devina le secret de sa solitude inconstant ou lassé généreux ou plein de pitié pour elle son mari ne lui appartenait plus. En ce moment elle ne pensa plus à elle ni à ses souffrances ni à ses sacrifices elle ne fut plus que mère et vit la fortune l'avenir le bonheur de sa fille. Sa fille le seul être d'où lui vint quelques félicités son Hélène seul bien qui l'attacha à la vie. Maintenant Julie voulait vivre pour préserver son enfant du joug effroyable sous lequel une marâtre pouvait étouffer la vie de cette chère créature. À cette nouvelle prévision d'un sinistre avenir elle tomba dans une de ces méditations ardentes qui dévorent des années entières. Entre elle et son mari désormais il devait se trouver tout un monde de pensées dont le poids porterait sur elle seule. Jusqu'alors sûre d'être aimée par Victor autant qu'il pouvait aimer elle s'était dévouée à un bonheur qu'elle ne partageait pas. Mais aujourd'hui n'ayant plus de satisfaction de savoir que ses larmes faisaient la joie de son mari seuls dans le monde il ne lui restait plus que le choix des malheurs. Au milieu du découragement qui dans le calme et le silence de la nuit détendit toutes ses forces au moment où quittant son divan et son feu presque éteint elle allait à la lueur d'une lampe contempler sa fille d'un oeil sec. Monsieur d'Aiglemont rentra plein de gaieté. Julie lui fit admirer le sommeil d'Hélène mais il accueillit l'enthousiasme de sa femme par une phrase banale « A cet âge » dit-il « Tous les enfants sont gentils » Puis après avoir insouciemment baisé le front de sa fille il baissa les rideaux du berceau regarda Julie lui prit la main et l'amena près de lui sur ce divan où tant de fatales pensées venaient de surgir « Vous êtes bien belle ce soir Madame d'Aiglemont » s'écria-t-il avec cette insupportable gaieté dont le vide était si connu de la marquise « Où avez-vous passé la soirée ? » lui demanda-t-elle en freignant une profonde indifférence « Chez Madame de Sérisy » Il avait pris sur la cheminée un écran et il en examinait le transparent avec attention sans avoir aperçu la trace des larmes versées par sa femme Julie frissonna Le langage ne suffirait pas à exprimer le torrent de pensées qui s'échappa de son cœur et qu'elle dut y contenir Madame de Sérisy donne un concert lundi prochain Pardon désolé Madame de Sérisy donne un concert lundi prochain et se meurt d'envie de t'avoir Il suffit que depuis longtemps tu n'es parue dans le monde pour qu'elle désire te voir chez elle C'est une bonne femme qui t'aime beaucoup Tu me feras plaisir d'y venir J'ai presque répondu de toi J'irai répondit Julie Le son de la voix l'accent et le regard de la marquise eurent quelque chose de si pénétrant de si particulier que malgré son insouciance Victor regarda sa femme avec étonnement Ce fut tout Julie avait deviné que Madame de Sérisy était la femme qui lui avait enlevé le cœur de son mari Elle s'engourdit dans une rêverie de désespoir et parut très occupée à regarder le feu Victor faisait tourner l'écran dans ses doigts avec l'air ennuyé d'un homme qui, après avoir été heureux ailleurs apporte chez lui la fatigue du bonheur Quand il lui baillait plusieurs fois il prit un flambeau d'une main De l'autre alla chercher languissamment le coup de sa femme et voulut l'embrasser Mais Julie se baissa lui présenta son front et y reçut le baiser du soir ce baiser machinal sans amour espèce de grimace qui lui parut alors odieuse Quand Victor eut fermé la porte la marquise tomba sur un siège Ses jambes chancelèrent Elle fondit en larmes Il faut avoir subi le supplice de quelques scènes analogues pour comprendre tout ce que celle-ci cache de douleur Pour deviner les longs et terribles drames auxquels elle donne lieu Ces simples et niaises paroles Ses silences entre les deux époux Les gestes les regards la manière dont le marquis s'était assis devant le feu L'attitude qu'il eut en cherchant à baiser le coup de sa femme Tout avait servi à faire à cette heure un tragique dénouement à la vie solitaire et douloureuse menée par Julie Dans sa folie elle se mit à genoux devant son divan s'y plongea le visage pour ne rien voir et pria le ciel en donnant aux paroles habituelles de son oraison un accent intime une signification nouvelle qui eusse déchirer le cœur de son mari s'il l'eut entendu Elle demeura pendant huit jours préoccupée de son avenir en proie à son malheur qu'elle étudiait en cherchant les moyens de ne pas mentir à son cœur de regagner son empire sur le marquis et de vivre assez longtemps pour veiller au bonheur de sa fille Elle résolut alors de lutter avec sa rivale de reparaître dans le monde d'y briller de feindre pour son mari un amour qu'elle ne pouvait plus éprouver de le séduire Puis lorsque par ses artifices elle l'aurait soumis à son pouvoir d'être coquette avec lui comme le sont ses capricieuses maîtresses qui se font un plaisir de tourmenter leurs amants Ce manège odieux était le seul remède possible à ces mots Ainsi elle deviendrait maîtresse de ses souffrances Elle les ordonnerait selon son bon plaisir et les rendrait plus rares tout en subjuguant son mari tout en le domptant sous un despotisme terrible Elle n'eut plus aucun remords de lui imposer une vie difficile D'un seul bond elle s'élança dans les froids calcul de l'indifférence Pour sauver sa fille elle devina tout à coup les perfidies les mensonges des créatures qui n'aiment pas les tromperies de la coquetterie et ces ruses atroces qui font haïr si profondément la femme chez qui les hommes supposent alors des corruptions des corruptions innées pardon A l'insu de Julie sa vanité féminine son intérêt et un vague désir de vengeance s'accordèrent avec son amour maternel pour la faire entrer dans une voie où de nouvelles douleurs l'attendaient mais elle avait l'âme trop belle l'esprit trop délicat et surtout trop de franchise pour être longtemps complice de ses fraudes habituée à lire en elle-même au premier pas dans le vice car ceci était du vice le cri de sa conscience devait étouffer celui des passions et de l'égoïsme en effet chez une jeune femme dont le coeur est encore pur et où l'amour est resté vierge le sentiment de la maternité est soumis à la voix de la pudeur la pudeur n'est-elle pas toute la femme mais Julie ne voulut apercevoir aucun danger aucune faute dans sa nouvelle vie elle vint chez madame de Sérisy sa rivale comptait voir une femme pâle languissante la marquise avait mis du rouge et se présenta dans tout l'éclat d'une parure qui rehaussait encore sa beauté madame la comtesse de Sérisy était une de ces femmes qui prétendent exercer à Paris une sorte d'empire sur la mode et sur le monde elle dictait des arrêts qui reçus dans le cercle où elle régnait lui semblait universellement adoptée et elle avait la prétention de faire des mots elle était souverainement jugeuse littérature politique homme et femme tout subissait sa censure et madame de Sérisy semblait défier celle des autres sa maison était en toute chose un modèle de bon goût au milieu de ce salon rempli de femmes élégantes et belles Julie triompha de la comtesse spirituelle vive sémillante elle eut autour d'elle les hommes les plus distingués de la soirée pour le désespoir des femmes sa toilette était irréprochable et toutes lui envièrent une coupe de robe une forme de corsage dont les faits furent attribués généralement à quelques génies de couturières inconnues car les femmes aiment mieux croire à la science des chiffons qu'à la grâce et à la perfection de celles qui sont faites de manière à les bien porter lorsque Julie se leva pour aller au piano chanter la romance des démons les hommes accourure de tous les salons pour entendre cette célèbre voix muette depuis si longtemps et il se fit un profond silence et c'est là dessus que je vais arrêter cette lecture pour aujourd'hui j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN et voilà je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501